... Bon, je suis extrêmement honoré d'ouvrir cette conférence. Un peu honteux parce que je suis sans doute mal placé pour parler correctement. Alors, ce n'est pas que je n'ai pas connu Godman, bien sûr, puisque j'ai été un de ses élèves. Mais il y a tout un travail, je pense, d'histoire des mathématiques à faire. Et il faudrait des gens plus compétents dans les techniques d'histoire des mathématiques et qui passent du temps correctement pour étudier ce chapitre qui me paraît intéressant. Parce que c'est articulé sur la grande aventure des formes automorphes, entre autres, avec l'anglance qui arrive. Et puis, avant, il y a toute l'histoire de Bourbaki, etc. Donc, je me sens un peu mal placé parce que je n'ai pas les compétences pour faire ça. Mais bon, j'ai accepté d'essayer quand même un petit peu. Mais vous serez bienvenu de faire toutes les critiques et toutes les suggestions qui vous viendront au fur et à mesure. Parce que je ferai certainement des erreurs et que vous vous empresserez de corriger pour que l'enregistrement conserve les corrections à mes erreurs. Voilà. Ça, c'est une chose. Autre part, comme le... Ça marche bien, comme ça. L'exposé, ben ouais, voilà. Donc, je vais vous dire ce qu'est une des choses. Donc, je ne me suis pas senti de faire une heure sur l'histoire de Godman. On va voir. Je suis bavard, alors je ne sais pas combien ça durera réellement. Il y a 67 slides, 67 trucs. Donc, à une minute par truc, ça doit être bon. Et donc, dans une première partie, je parlerai battement de ce que je sais, de ce que j'ai trouvé. Puis, dans une seconde partie, je parlerai un petit peu de mathématiques, dans la mesure où ce n'est pas moi qui l'ai fait et c'est surtout Bertrand Lemaire qui l'ai fait. Et moi, je le pousse parce que je trouve que c'est intéressant sur la formule des traces en caractéristique P, qui est évidemment directement dans la droite ligne de ce que Godman nous avait appris à aimer. Voilà. Donc, je ne répète pas ce qu'il y a exactement sur le transparent, parce que vous le voyez. Donc, je commence par la première partie. Je vais essayer de vous décrire un peu ma vision de l'œuvre mathématique de Godman. Je dis bien que c'est ma vision, parce que, encore une fois, ce n'est pas un travail de professionnel de l'histoire des mathématiques, et ça mériterait d'être fait de façon propre. Là, c'est juste une première approche. Je n'ai pas besoin de parler en anglais. Si vous avez besoin d'une traduction automatique, je peux essayer. Mais bon, il faut qu'il y ait une demande. Je continue en français ? Je ne sais pas. Bon. Ah oui. Vous êtes correct. Je suis dit si beaucoup de gens préfèrent me parler en anglais. Les slides sont en français. Mais si vous voulez, je peux essayer de parler, non en anglais, mais le genre de langage que chaque mathématicien utilise, ce qui n'est pas vraiment anglais, comme vous le savez, mais quelque chose que vous pouvez comprendre mieux que le français. Donc, c'est une question. Qui préfère que je parle en anglais que le français ? Nobody. OK. Je continue en français. Donc, j'ai découpé ça en six morceaux. Donc, la première partie, je dis classique parce que ça correspond à... Donc, voilà. Donc, en fait, on peut découper l'œuvre ou l'héritage, comment on veut, de Godman en trois. D'abord, il y a les publications standards. Ça, ça occupe dix ans. En fait, c'est très bref. Ça occupe dix ans. Après, il y a... Mais ça chevauche. Il y a les exposés, les conférences et son travail dans Bourbaki. Ça, ça occupe vingt ans. Et puis après, en fait, il se produit une rupture que je discuterai un petit peu. Et puis, ce que je dis, c'est que... Donc, cette rupture, en gros, je la date de... En fait, c'est entre 68 et 72, 73. Progressivement, il s'éloigne du monde mathématique traditionnel que je qualifierais d'apolitique en citant Godman. Parce que Godman, dans un exercice de son cours d'algèbre, il explique que sur la planète Mars, il y a deux mouvements étudiants. Il y en a un qui est de gauche, qui est l'UNEF. Et puis, il y en a un qui est différent et qui est la FNEF, en gros. Et il demande de démontrer qu'elle est apolitique. Donc, c'est en ce sens-là. Et puis, effectivement, bon, il y a quelque chose qui occupe toute sa vie, qui est la rédaction de l'ouvrage et l'enseignement et sa façon de discuter avec les gens. Donc, ça, c'est quelque chose qui chevauche l'ensemble. Voilà. Alors, je commence par le début, donc la période complètement standard. Donc, il est né en 21, il intègre à Ulm. Alors là, j'ai téléphoné à Jacques Dixmier, qui m'a raconté un petit peu. Donc, en fait, bon, je n'ai pas réussi à en tirer grand-chose. Dixmier était très charmant, mais il était pressé parce qu'il recevait, après, France Culture, qu'il devait l'interviewer. Donc, bon, c'était... Après, je ne l'ai pas dérangé plus. Mais bon, il se rappelait, effectivement, être entré dans la chambre où il n'y avait que su l'égodement et avoir discuté un peu avec. Et puis après, ils se sont rencontrés dans Bourbaki, bien sûr. Et il y avait plein de choses, des petits détails, mais qu'il faudrait rédiger vraiment de façon soigneuse. Je n'ai pas pu en tirer quelque chose de plus précis. Donc, il travaille avec Cartan et en 1946, il soutient sa thèse. Donc, en dix ans, il va publier 26 articles. Donc, beaucoup de notes au compte-rendu. Et puis, quelques articles, surtout aux Annals of Math. Alors, donc, si vous arrivez à lire. Donc, en fait, le début, c'est reprendre de façon beaucoup plus élégante et de façon beaucoup plus puissante les idées des Russes. Et ça, il le fait avec Cartan. Et ils obtiennent une démonstration très générale de la dualité de Pontryagine. Et il était très intéressé par toutes ces choses-là. Il suivait très beaucoup toutes les publications, aussi bien des Russes que les publications américaines, sur le sujet et sur la théorie des représentations. Et donc, bon, là, j'ai cité quelques articles parmi les plus importants. Donc, je vais vous faire défiler la liste des notes et des comptes-rendus, des notes et des revues, je veux dire, que j'ai piquées sur Math Reviews. Donc, ça commence par une série de notes au compte-rendu. Alors, vous repérez que les reviewers, ceux qui ont fait les rapports, là, sont quand même les gens les plus actifs du domaine, quoi. Vous avez Stone, vous avez Ricard. Bon. Après, il y avait encore Segal. Donc, bon, ça, c'est pas d'un très mauvais niveau, quoi. Ceux qui ont regardé ces articles. Voilà. Donc, vous avez les relations d'orthogonalité de Bergman qui apparaissent là. Et puis, encore, la formule d'inversion de Fourier. Donc, après, les trois articles qui reprennent l'essentiel des notes précédentes. Alors, si vous savez lire, je ne vais pas répéter ce qui est écrit. Alors, à De Nouveau, après ce premier article, il y a une nouvelle série de notes au compte-rendu. Là, c'est essentiellement la théorie des caractères, la théorie des sommes contenues, dans les espaces de Bannard ou les espaces de dimension, les espaces de Hilbert. Ça, je crois qu'il l'avait fait en partie avec Dixmier. Il y a une collaboration avec Dixmier. Mais ça n'apparaît pas dans les publications. Mais je sais que Dixmier s'y intéressait beaucoup à l'époque. Dixmier peut éventuellement me corriger, s'il connaît bien le sujet. Et puis, à nouveau, des articles qui reprennent essentiellement les notes précédentes. Donc, avec un premier article aux Annals of Math. Et il y en a encore à suivre, les deux derniers, sur la théorie des caractères. Donc, on se retrouve en 1954 avec quelqu'un qui a donc publié 26 papiers, qui a quand même marqué de façon importante le sujet. C'est de l'analyse harmonique générale. C'est de l'abstract nonsense, essentiellement. On ne voit pas apparaître dans ces choses-là, ni d'arithmétique, ni de... On ne voit rien d'automorphe directement. Il n'y a que l'analyse harmonique qui est là, qui est déjà une des composantes de la théorie automorphe, mais elle n'est pas présente là. Elle va être présente dans ce qui suit. Donc, la deuxième chose... Alors, je fais observer que, vraiment, il n'y a plus jamais d'article qui a été publié, sauf une toute petite note dans le butin de la SMF, où il fait un exercice sur la fonction des états pour améliorer un résultat de Mme Interverger. Et en dehors de ça, il n'y aura que les exposés, soit au séminaire Godement, au séminaire Cartan ou au séminaire Bourbaki. Donc ça, c'est la deuxième partie, donc la période des exposés. Donc ça va de, en gros, de 48 à 68, 20 ans. Et là, on voit progressivement apparaître la théorie des formes automorphes. Elle n'apparaît pas au tout début. Elle apparaît assez lentement, mais ça devient quand même assez net. Alors, je n'ai pas... Voilà. Donc, 55-58, c'est peu de temps, 3 ans. Il y a 10 exposés au séminaire Cartan. Boum ! Là, ça travaille beaucoup. Et après, de 48 à 68, 22 exposés au séminaire Bourbaki. 22. Il y en a un 23e, qui est en 75, et qui ne sera pas rédigé. Donc ça, ça intervient après la rupture. Mais la partie émergée, c'est 20 ans, 22 exposés. Donc, au tout début... Alors, je vais vous donner la liste. Je n'ai pas... Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas mis la liste des séminaires Cartan, mais je vous donne la liste des séminaires Bourbaki, qui me paraît plus significative. Donc, au séminaire Bourbaki, ça commence par les trucs de Gelfand, Gelfand-Neimark, les sommes continues d'espace de Hilbert, qui avaient été évoquées dans déjà des notes au compte-rendu, la théorie des caractères. Ça, c'est le tout début. Donc, on reste dans l'analyse harmonique. Et puis, on voit apparaître, déjà, en 1951-52, les travaux de Hecke. Et quatre exposés sur les travaux de Hecke. Et à cette époque-là, je crois qu'il était pratiquement le seul à s'intéresser en France. Apparemment, Serre... Enfin, si j'en crois ce qu'on m'a dit, à l'époque, Serre n'était pas encore très intéressé par les travaux de Hecke. Par exemple, il ne connaissait pas bien. Et après, il s'est rattrapé. Mais Gondemann, de ce point de vue-là, était assez en avance sur son temps. Et même dans le monde, peu de gens travaillaient sur ces questions-là. Donc, lui, il a tout de suite repéré qu'il y avait des choses extrêmement importantes à comprendre dans les travaux de Hecke. Alors, et puis, bien sûr, en 1956-1957, tout de suite, il s'intéresse aussi aux travaux de Selberg. Il y a ces articles sur les... Pardon, ces deux exposés sur les fonctions des états des gèvres simples, qui sont les précurseurs du bouquin avec Jaquet. Et donc, là, vraiment, l'aspect automorphe est déjà vraiment présent. Bon, les groupes linéaires, ce n'est pas directement automorphe, mais c'est quand même des prérequis. pour la théorie automorphe. Et la formule des traces de Selberg comme source de problèmes. Donc, tout ça, domaines fondamentaux. Et puis, les trois exposés les plus importants à la fin, pour moi, quand moi, j'étais élève, c'était ceux-là qui m'ont le plus intéressé. Donc, celui sur l'analyse spectrale des fonctions modulaires, où il fait la décomposition spectrale pour SL2, Adélique. Et puis, son exposé sur l'introduction à la théorie de Langland, c'est celui sur les produits olériens. Donc, là, Godeman était devenu vraiment l'apôtre, en quelque sorte, de la théorie automorphe. Et il avait, en particulier, très vite compris l'importance des travaux de Selberg, et aussi ceux de Langlands. Et à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui avait compris son importance. et je crois qu'il a joué un rôle important dans la popularisation des idées de Langlands et dans le fait, et dans sa reconnaissance, même si, finalement, on ne lui reconnaît le prix Abel que cette année. Ça a mis du temps. Mais donc, Godeman avait compris bien avant les gens du comité Abel que Langlands était en avance sur son temps. Donc, donc, donc. Alors, je dis, oui, il y a eu un 23e exposé sur l'équation de Schrödinger et qui n'a pas été rédigé. Voilà. Alors, il y a eu quelques exposés en conférence. Il y en a eu un, je n'ai pas été le relire, les harmoniques sur les groupes non abéliens, un colloque du CNRS. Je reconnais que je n'ai pas été le chercher. Pareil, son exposé au Congrès des mathématiciens de Cambridge en 50. Bon, c'est des articles. Après, il a repris ses exposés à Boulder qui reprennent Bourbaki, mais dans le cadre classique. Et puis, un autre sur les formes cuspidales. Bon, c'était des choses qui, à l'époque, en 65, commençaient à être claires, mais c'était vraiment le tout début. Voilà. Alors, je dis, il y a sans doute eu beaucoup d'exposés et là, il y aurait tout un travail à faire pour retrouver exactement ce qu'il a fait comme conférence ailleurs, mais je n'ai pas d'éléments. Mais encore une fois, je ne suis pas un bon historien, je ne sais pas faire. voilà. Oui ? Mais là, il y a un truc que tu connais très bien que tu oublies, c'est Not San Jacque. Alors, ça vient après. Mais ce n'est pas une conférence, tu vois. Là, j'ai mis exposé en conférence. Donc, ça vient juste après. Donc, rédaction non publiée ou secrète. Alors, si j'en crois, comme je dis, mon expérience, puis j'en ai discuté un tout petit peu avec Dixmié, il a gardé plein de choses dans ses tiroirs et ça, il nous en montrait plein. Et l'anecdote que je dois à Dixmié, c'est qu'en fait, il lui avait montré à Dixmié une démonstration de la formule de Plancherelle pour les groupes unimodulaires en général. Je lui avais montré et puis bon, il l'a laissé traité dans ses tiroirs et puis Ségale a publié l'article et Dixmié dit, Godemann a dit, ouais, c'est rigueulasse. Mais bon, et je l'ai écrit de façon moins brutale et quand on regarde la revue sur notre reviews, on voit que Godemann sait parfaitement de quoi il s'agit et il sait faire mieux et plus joli. Mais bon. Mais ça, c'est typique, il n'avait pas publié, il l'avait sous le coude. Alors, il y a les rédactions de Bourbaki. Là, j'ai discuté avec Dixmié et ce qu'il m'a dit était contradictoire avec ce que m'a dit Chamberloire. Donc, je ne sais pas, je répète ce que m'a dit Chamberloire parce que ça, il me l'a écrit. Donc, je cite ce que Chamberloire m'a écrit. Donc, il a travaillé, il a fait des rédactions sur, essentiellement, sur l'algèbre et les variétés différenciables. Il n'y a rien dans ce que m'a donné Chamberloire sur la théorie spectrale ou sur l'intégration, etc. Je suis un peu étonné. Mais bon, là et là, il faudrait aller fouiller dans les archives de Bourbaki. Je n'ai pas fait ce travail. Je me suis contenté de téléphoner. Donc, voilà. Et Dixmié était étonné. Il me dit, ah ouais, bon, peut-être. Il ne se rappelait pas. Donc, j'ai essayé de téléphoner à Serres mais je suis tombé deux fois sur le répondeur donc je n'ai pas continué à le chercher. Voilà. Donc, ça, c'est aussi un travail à faire. Donc, voilà. Alors, j'en arrive à la troisième période, si j'ose dire, la rupture. La rupture, parce qu'il y a une rupture, de fait, on le voit dans ses publications, dans ses participations au congrès ou aux conférences. Il a une activité débordante de publications jusqu'en 54, après de nombreux exposés jusqu'en 68 et puis, d'un seul coup, essentiellement, ça ne s'arrête pas complètement puisque entre 68 et 72, il participera encore à une conférence à Williamstown. mais c'est tout. Et puis, il y a les... Alors, il y a ce que... Attends, il y a ce que il m'a... que Closel m'a signalé. Où est-ce que je l'ai mis ? Je ne sais plus où je l'ai mis. On vient de le voir. Je l'ai mis, mais je n'en ai pas parlé, oui. Je ne sais plus où... On vient de le voir. Je me perds dans mes... dans mes notes. Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Je suis perdu, là. C'est la page d'après ? On voit la page d'après. Ah, c'est là. Je l'ai mis en dessous. Oui, ce n'est pas complètement logique. Oui, d'accord. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, ce que je dis, c'est que... Oui, de 69 à 73, il arrête progressivement les choses. Bon, il y a bien sûr les notes de lecture sur Jacques-Élard Glance, mais qui ne paraîtront jamais. Donc, il y a des gens qui possèdent des copies, mais... On peut avoir une copie... À l'Institut, oui. À l'Institut. Oui, oui. On peut demander une copie à l'Institut. Oui, c'est accessible. Mais c'est pas... Pas complètement... C'est même pas sur le web, il me semble. Je ne suis pas sûr. Et puis, il y a une petite note, j'ai dit, qui utilise la théorie de la transformation de Méline et de la fonction de Zeta. Mais c'est trois pages et c'est tout. Donc, il n'y a plus de publication, plus aucune publication d'article de recherche. Il y aura des bouquins, mais il n'y aura plus de publication. Alors, je rappelle quand même, pour mémoire que si on a envie de savoir ce que Godeman pensait, il faut faire les exercices de son cours d'algèbre. Ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre d'humour et quand même d'humanité. Donc, moi, vraiment, je m'y replonge de temps en temps et avec toujours la même délectation. Et puis, ces positions étaient suffisamment connues pour que son appartement explose, enfin, plutôt, l'escalier dans lequel qu'il menait à son appartement soit plastiqué en 1962. C'était un des plus gros plastiquages qu'il y ait eu. Mme Godeman a failli être tuée. Elle était dans la cuisine. S'elle avait été dans le couloir, elle était morte parce que la porte a été soufflée. Donc, c'était du sérieux. Alors, ça, c'était des prises de position sur l'Algérie, mais il n'y avait pas encore une réelle opposition au monde mathématique traditionnel. Alors, les choses sont apparues progressivement. Je ne sais pas exactement. Moi, à l'époque, on discutait, j'ai souvent dîné chez Roger Godeman. Comme tous ses élèves, ils nous invitaient assez souvent. Et on discutait, mais on était conscients de ses convictions politiques, mais je n'ai jamais discuté vraiment de ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. Donc, j'évoque les notes de Jacqueline Langlands et après, je parle des derniers exposés qu'il a faits. Donc, il y a celui à Williamstown, en 72, et puis un exposé à Bourbaki en juin 75, mais ça reste non rédigé. À Williamstown, donc, moi aussi, j'ai fait un exposé qui prenait la suite de celui de Godeman. Et Godeman m'avait dit « Bon, on rédigerait ensemble. » Et en fait, il n'a jamais donné signe de vie et moi, bêtement, je n'ai pas donné signe de vie non plus. Il faudrait continuer à se voir, mais on a oublié de rédiger. Donc, voilà. Donc, en gros, c'était fini, là, du point de vue scientifique, mais donc, c'était déjà effiloché depuis un certain temps. Alors, ce que je dis, c'est qu'il était assez proche de Grothendick et de Chevalet Samuel, mais il me parlait... Moi, je sais que quand on a discuté un peu de survivre, il me parlait de Grothendick, il ne me parlait pas tellement des autres. Donc, il était assez proche de lui pour ces idées-là et il a commencé à réfléchir à la façon dont les militaires s'appliquaient dans le financement des sciences et des maths. Ça faisait un moment qu'il s'y intéressait, mais là, c'est devenu prégnant. Il était aussi très fasciné par la bombe atomique et tout ce qui tournait autour. Donc, pour moi, le tournant est devenu évident un petit peu avant 1972 lorsqu'il y a eu la préparation de la conférence d'Anvers. Et moi, j'ai eu l'occasion d'être chez Godemant un soir où il a reçu un coup de téléphone de Jean-Pierre Serre et ils se sont expliqués de façon extrêmement brutale. Comme ça transparaît dans le texte qui suit, qui est un texte qui a été publié par Godemant et qui dit clairement en quels termes les choses se sont dites. N'est-ce pas ? Je peux dire off the record comment ça s'est dit oralement. C'est-à-dire qu'il semble que Jean-Pierre Serre a dit qu'à un moment, mais quand même, nous sommes des professionnels à propos de la conférence et qu'on était payé, nous sommes des professionnels. Et Godemant lui a répondu « Ah oui, alors, tu es professionnel, comme on est professionnel, rue Saint-Denis. » Là, disons, c'est plus explicite, mais ça veut dire évidemment la même chose. Donc, je vous passe pas trop vite, mais pas trop lentement, quand même, ce texte. Donc, j'ai mis en bleu quelques bons morceaux. Donc, j'aime bien le « Je préférerais accepter l'argent de nos macros parisiens et ne tue presque jamais personne. C'est amusant. » Donc, avec tout ça, « Mafia » peut s'écrire avec un F ou deux F. Il semble que ça soit « Mafia » avec deux F dans le texte que j'ai recopié. Je l'ai recopié, je me suis contenté de mettre en bleu de temps en temps des pages. Donc, bon, vous trouverez ce texte si vous voulez sur le web. Il est accessible facilement. Donc, vous tapez « Gaudement et putain » et vous obtenez ça. Donc, ouais, Van Gogh, « Pouvant pas peindre s'il n'a pas de l'argent de l'OTAN. » C'est amusant aussi. Alors, après, il raconte, en fait, il raconte déjà comment il avait commencé. Donc, on voit que sa prise de conscience, par exemple, datait d'avant parce qu'il commence à raconter qu'en 1967, il commençait à râler à cause des crédits militaires qu'il avait repérés dans différents endroits. Donc, ça faisait un moment que ça lui tournait dans la tête. Déjà 1965, à Boulder, il n'était pas content puisqu'il s'était aperçu qu'il y avait de l'argent militaire. Bon, là, évidemment, il ne peut pas s'empêcher de parler de bordel, etc., parce que, quand même, ça le dégoûte tellement qu'il devient grossier, ce qui n'était pas son cas. Habituellement, Godemann n'était pas grossier. Et là, il était furieux. Donc, il s'est laissé aller à un texte beaucoup plus violent que ce qu'il disait oralement, habituellement. Ce n'est pas tout à fait son style oral, il me semble. Non, je ne sais pas. Donc, là, il raconte comment, finalement, il a été amené à refuser un certain nombre de choses. Donc, vous voyez, cette prise de conscience, elle a été lente et approfondie. Et, bon, là, je fais observer qu'effectivement, ici, on est dans un lieu qui a été marqué par la démission de Grotendik parce qu'il avait observé qu'il y avait peut-être un peu d'argent de source pas complètement clean. Il semble qu'il a dit qu'il ne mettrait jamais les pieds à l'IHUS. C'est ça ? Oui, Il n'est pas polytechnique. Je ne sais pas ce qu'il pense de ce séminaire. Oui, oui. Donc, bon, voilà. Alors, bon, je repasse ça, toujours, il continue. Il y a... De quoi ? Sa présence à Princeton. Sa présence à Princeton ? Alors, attends, je ne me souviens plus. Laquelle, attends. ça, ça doit être 69, 70, je pense. Oui. Je pense. Oui, je pense. Je pense. Effectivement. Donc là, là, il parle de Jaquet, en plus, là, oui, parce que l'étudiant, l'un des étudiants qui veut suivre son conseil, c'est notre ami Harvey, qui... bon, il ne le critique pas, mais enfin, bon, c'est ça. Tu en avais parlé avec lui à ce moment-là ? Eh bien, il m'a engueulé. Il t'a engueulé. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait, oui. 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 Donc voilà. Et puis, et puis, bon, à la fin, il termine en étant complètement écoeuré, en disant que, bon, il ne supporte pas l'idée, mais qu'il espère que d'autres gens auront un code moral qui leur permettront de résister aux sirènes militaires. Voilà. Donc, ça, c'est... Alors, moi, j'ai un doute, parce que si je me suis... Il me semble que c'était en 72 que j'ai entendu la discussion entre Sir et Godemant. Mais peut-être je me trompe. Je ne suis pas certain. Donc là, c'est aussi un travail d'historien. Bon, ce n'est pas très important. Alors, ce qui est plus important, c'est ce qui suit, c'est que Godemant, donc, il n'est pas allé à Anvers, moi non plus d'ailleurs, sur ses conseils, si j'ose dire. Grotendick est passé y faire un scandale. il a protesté. Et puis, bon, il y a des notes que moi, j'apprécie énormément de cette conférence, malgré tout. Et il y a en particulier un texte de Langlance et où il dit bien qu'il a participé avec l'argent de sa poche et pas avec l'argent de l'OTAN. Donc, voilà. Alors, il y a eu une interview que tout le monde peut trouver facilement par la SMF, par Closel et Andelaire. Et Godemant critique le contenu des exposés en verre. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que je ne me souvenais pas de cette position. En tout cas, c'est clair. C'est dit très clairement. En fait, il dit qu'il ne regrette pas d'y être allé parce que finalement, ça ne leur aurait pas vraiment intéressé le style de ce qui s'est dit à Anvers. Vous relirez le texte de l'interview qui est intéressant. Et, comment dire, ouais, et donc, il y avait manifestement aussi un divorce avec les idées de Grotendik en ce qui concerne les mathématiques. Alors que, dans le cadre de Bourbaki, par exemple, Dixmeer racontait que souvent, Godemant et Grotendik discutaient ensemble et se faisaient engueuler par Dieudonné qui leur disait qu'ils n'avaient pas parlé des faisceaux alors qu'on était en train de parler d'algebra commutatif. Enfin, bon, donc, ils se faisaient remettre à leur place. Mais, bon, après, mathématiquement, il semble qu'il y a eu quand même un divorce en ce qui concerne la philosophie mathématique. Enfin, je ne sais pas comment le dire. Voilà. Donc, à partir de là, Godemant va faire essentiellement de l'enseignement et puis, il va rédiger des bouquins. Alors, bon, l'exposé suivant en parlera plus. Alors, je vais quand même vous parler quand même un peu des bouquins parce qu'il y a quand même des choses marrantes à dire là-dessus. En particulier, le premier, la topologie algébrique et théorie des faisceaux, manifestement, ce n'était pas la spécialité de Godemant. Il n'avait rien, il n'a pas travaillé là-dessus et il a rédigé un texte qui a été la Bible du sujet pendant des années. Je ne me rappelle plus du nombre de citations, mais c'est plus de 200 fois cité par d'autres bouquins. Et il était vraiment la référence. Et c'est quand même un chef-d'oeuvre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je crois que ça reste un bouquin qui est utile, je crois. Donc, c'est une belle performance de mathématiciens. Bon, il y a le cours d'algebra qui, à la fois, du point de vue mathématique et puis du point de vue de la philosophie, est intéressant. Philosophie et politique, ça fait réfléchir, quoi, pas seulement aux maths. Et, bon, je pense que Corinne en parlera aussi. Après, il y a le bouquin Godemant-Jacquet. Bon, Jacquet, on parlera, je pense. Tu en parleras, tant que je n'insiste pas. Je crois quand même pouvoir dire que c'est Jacquet qui a tout écrit. Et que, bon, il y avait des idées de Godemant à l'origine, mais enfin, sans vouloir être méchant avec Godemant, je pense que c'est Jacquet qui a fait l'essentiel. Bon, je lui fais de la lèche, il est juste devant moi, c'est normal. Mais, non, je l'ai écrit sans savoir qui serait assis au premier rang. Alors, après, il y a ces bouquins sur l'introduction en groupe de lit qui sont vachement agréables à lire et qui même ont été traduits plusieurs fois, donc c'est pas mal. Et puis, pour clore la série, il y a ces cours d'analyse mathématiques qui sont là aussi un régal. Alors, moi, j'avais essayé de les faire publier parce que je trouvais ça intéressant et bien sûr, les éditeurs français que j'ai contactés m'avaient dit « Ah oui, mais hors de question si on ne coupe pas toutes les discussions en dehors des mathématiques, il fallait tout couper. » Alors, Godemant m'a envoyé Petre, il avait raison, bien entendu, il m'a dit « Ben non, je ne publie pas. » Et puis, je paye à accepter de le publier tel que. Et donc, c'est très bien comme ça. Donc, malheureusement, c'est Springer, ce n'est pas les Français qui vont dire « Ben, on est con, on est con. » Comme ça. Et dans le dernier chapitre, vous avez « Le jardin des délices modulaires ou l'opium des mathématiciens. » J'adore le titre. Je dois dire que le titre est une pure merveille pour moi. Le contenu est intéressant, mais le titre est une perfection. Voilà. Bon, ben, ah ben, j'ai pas fini, je suis en retard. Alors, les élèves de Godemant, il y en a un certain nombre ici. Bon, il y en a un qui n'est pas là, c'est Gilles Lachaud, parce qu'il nous a quittés il y a quelques semaines. Donc, voilà. Rodier n'est pas là parce que lui, il a des problèmes de... Enfin, il marche mal, il a des difficultés à se déplacer. Mais sinon, bon, ceux que j'ai cités là, Schiffman, Gérard, il n'est pas là. Non, je n'ai pas vu. Et puis, il y a... Ben, il y a Soulé, dans le coin. Alors, je ne sais pas, je n'ai jamais su si tu étais vraiment inscrit avec Godemant ou pas, en thèse. Tu es passé de Godemant à Karoubi, c'est ça. Voilà. Voilà. D'accord. Donc, toi, tu es référencé sur le Math Généalogie Project. Bon. Puis, il y a un certain Taoufique Mohamed Karkar que je ne connais pas du tout, qui était apparemment en coût-tel avec Chevalet. Et bon, lui, je ne le connais pas. Je n'ai jamais vu. Puis, il y en a un autre qui viendra plus tard. Oui. Alors, il y a les orphelins, quand même, ça, c'est marrant, parce qu'il y a le texte de Giraud qu'on trouve aussi sur la SMF qui est intéressant. Moi, j'avais entendu parler de ce séminaire des orphelins et je me suis demandé si on trouvait des choses sur le web et puis, j'ai trouvé ça. Donc, en fait, comme d'habitude, Godemant avait pris des gens, enfin, il y avait des gens qui s'étaient intéressés à ses maths et puis, comme lui, il était parti aux États-Unis, les autres, ils ont continué à fonctionner tout seuls. Mais, ça donne une idée de l'influence en tant que professeur de Godemant. C'est l'espèce de séduction extraordinaire qu'il exerçait. Donc, voilà. Donc, Giraud, qui nous a quittés, lui aussi. Ça fait pas mal d'années. Alors, il y a quelqu'un que je n'ai pas oublié, quand même, mon ami Duflo, qui, lui, il n'est pas marqué dans les élèves de Godemant. Effectivement, il a fait sa thèse avec Dick Smith. Enfin, il avait commencé à travailler avec Godemant et avec moi quand on avait travaillé ensemble sur la formule des traces. Donc, alors, je donne mon opinion sur Godemant comme directeur. Donc, pour moi, c'était pas grand-chose, quoi. Enfin, je veux dire, du point de vue des conseils, c'était, pas de cas, regardez ça, c'est intéressant. Bon. Bon. Et puis, voilà. Et puis, après, quand je suis revenu du service militaire, il m'a dit, tu veux aller travailler avec l'Anglance. Bon. Il m'a fait une lettre et puis il m'a envoyé à Bonne travailler avec l'Anglance. Bon. Alors, c'était fondamental. tout ça, parce que, je veux dire, c'est, d'une certaine façon, c'est ça une vraie direction. C'est-à-dire qu'il vous met sur les bons rails avec un coup de pied au cul quand il faut. Et puis, voilà. Donc, c'est, moi, je suis extrêmement reconnaissant. Donc, parce que c'était, humainement, que c'était une direction. Mais, effectivement, il ne cherchait pas à pinailler sur les détails de « t'as avancé là, un paragraphe de plus, t'as rédigé, etc. » Non, ça, c'était pas dans ce... de cette façon-là. Voilà. Alors, après, il y a encore le séminaire Godement. Alors, je dis des choses qui sont peut-être pas correctes, c'est l'impression que j'ai, mais j'ai pas de notes, j'ai rien, j'ai aucun document. Donc, je sais pas si ce que je dis est correct. Donc, moi, je me souviens de séances à différents endroits, à Hulme, à IHP, au Collège de France, mais je suis pas capable de retrouver vraiment ni des dates, ni des sujets. Enfin, je me rappelle qu'on avait fait une série de trucs sur les... une série d'exposés sur les travaux de l'IH, je me souviens. Il y en avait eu plein d'autres, mais j'ai pas de... j'ai pas retrouvé de notes précises. Donc là, il y aurait tout un travail à faire si les gens avaient envie de s'y intéresser. Ce qui est sûr, c'est qu'il nous a fait exposer, ou qu'il a exposé, tout ce qu'on savait à l'époque sur la théorie automorphe. À l'exception du détail des travaux de Langland, parce que là, c'était quelques aperçus, mais ça ne rentrait pas vraiment dans la viande. Là, on en était loin. Voilà. Donc, il y a eu des rédactions, etc. Mais, mis à part les bouquins, il y a quand même beaucoup de choses qui, certainement, seraient intéressantes à retrouver, et à réactualiser. Enfin, voilà. Donc, le séminaire Godement, il a disparu avec le désinvestissement de Godement dans les années 70, au début des années 70. Et Rodier, et puis Gérardin et moi, et puis quelques autres, on l'a réanimé en faisant, en exposant, en particulier, les travaux de Langland, et puis les écoles russes. Voilà. Et c'est ça, la fin de ce que je voulais dire sur Godement. Bon, alors maintenant, je vais vous passer au jour, rapidement, où j'ai 20 minutes pour la formule des traces en caractéristique P. Voilà. Alors, je vais commencer par un état des lieux, puis je vais vous raconter un tout petit peu ce qui se passe. Voilà. Alors, donc, j'ai dit, la théorie automorphe, elle se formule en principe, de la même façon, indépendamment du corps global que l'on regarde, en principe. Du moins, c'est un méta-théorème. Voilà. Alors, il n'y a pas grand-chose de fait en toute caractéristique. Bon, il y a Jacques Allangland, qui est impeccablement fait en toute caractéristique. Non, mais c'est un... Oui, oui, tu peux être fier, parce que c'est un bel exemple. Parce qu'il y a tout. Il y a tout qui est fait très proprement, et c'est vraiment une belle exception. Alors, la deuxième exception, justement, là, c'est pas propre. C'est ce que j'ai fait avec Langland. C'est là, au début, on a travaillé en toute caractéristique. Je l'ai exposé même à Budapest en toute caractéristique. Puis, évidemment, ça a été rédigé seulement en caractéristique zéro sous la forme publiée. Donc, et j'avais une réaction ancienne et je ne suis pas foutu de remettre la main dessus. Donc, il y avait quelques trucs astucieux qui étaient dus à Langland et que j'ai perdu. Voilà, il y a le livre de Meuglin-Valsperger sur la décomposition spectrale en toute caractéristique. Il y a les travaux de Drinfeld et de Laforgue, évidemment, qui font appel à la formule des traces. Il y a l'article de Don Godac. Et à ma connaissance, c'est tout. Mais j'en ai peut-être oublié, vous me compléterez si j'ai oublié des choses en ce qui concerne la formule des traces en caractéristique positive. Voilà. Alors, je dis que l'extension à la caractéristique positive des travaux d'Arthur. Et je précisais de bien, bien d'autres. Il y en a énormément. Mais bon, il y aurait trop de noms. Alors, j'ai mis que Arthur. Tant pis. Tant pis pour les autres. Sur la formule des traces, tordue, sa stabilisation, etc. Bon. Alors, je dis que si on regarde ce qui est écrit, on s'aperçoit qu'à condition de formuler les choses correctement, il n'y a pas de différence. Métathéorème. Donc, c'est pour ça que, bon, entre autres, moi et puis quelques autres, on a suggéré à Bertrand Le Maire, qui est quand même un bon spécialiste de la caractéristique positive, d'essayer de voir ce qu'on peut faire pour étendre à la caractéristique positive tous ses travaux d'Arthur et de tous les autres. La butte ! Il faut rajouter 50 noms, mais je n'ai pas envie d'ajouter les 50. Donc, Arthur, c'est le A. En plus, ça commence par le A. C'est le premier de la liste. On peut mettre des poitillés après. Voilà. Alors, bon, je vous rappelle rapidement comment ça se fait, la formule des traces. C'est tout bête. Donc, quand le groupe est un isotrope, par exemple, dans Jacques-Langlant, pour les éléments inversifs d'une algèbre de Quaternion, il n'y a rien à faire. La formule des traces marche impeccablement, directement, dans le cas co-compact. Tout marche pareil, il n'y a rien à dire. Tout est parfait. Pourtant, il y a des éléments inséparables, mais ils ne posent pas de problème. Ils se comportent comme des elliptiques, dans le cas co-compact. dans le cas où ce n'est pas un isotrope, il faut faire des troncatures, comme on sait. Donc, pour les corps de nombre, ces troncatures ont été mises au point par Jim, Arthur. Je me permets de dire que l'essentiel de la combinatoire était quand même dû à Langlands. Arthur me dira si j'exagère. Mais, bon, l'opérateur de troncature, maintenant, l'opérateur de projection, il n'était pas écrit vraiment tel que chez Langlands, sauf qu'il était appliqué aux séries d'Azenstein avec les bonnes formules. Donc, il fallait abstraire des calculs de Langlands l'idée générale, ce qu'Arthur a fait. Mais, une bonne partie de la combinatoire était en fait implicite chez Langlands. Bref, ces troncatures utilisent une combinatoire de partitions en ensemble convex, définie par des inégalités au moyen des racines, des poids, etc., sur des espaces vectoriels. Et, bon, je vais vous donner des... Je vous projette un truc... Vous voyez, c'est juste des petites inégalités toutes bêtes, et ça donne des dessins comme ça. Ça, c'est un dessin qui est extrait du Morning Seminar. les angles ne sont pas droits, c'est dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Les angles droits sont tordus, mais c'est pas grave, on devine. Donc, il y a d'autres fonctions comme ça qu'on peut récupérer et ça donne des images de ce type-là. Donc, bon, vous voyez, c'est une combinatoire assez... je vais dire assez bête, comme ça, quand on le voit, et puis bon, il faut être un peu astucieux pour le deviner, mais une fois qu'on l'a deviné, c'est facile après de travailler avec. Donc, une fois que le travail avait été fait par Langlands et Arthur, on peut très facilement prolonger ça dans un cadre général et on peut se demander si ça va fonctionner en caractéristique positive. Et donc, on regarde et la seule différence, c'est qu'on utilise en toute généralité un homomorphisme pour un Lévis, des points adélites dans un espace vectoriel à un dixème. Et dans le cas des corps de nombre, cette application est surjective. Dans le cas des corps de fonction, l'image est un réseau. Donc, c'est pas pareil. Et cette différence, elle apparaît déjà dans les travaux d'Arthur ou de Valsperger sur la formule des traces locales quand on passe du cas archimédien au cas d'un corps local non archimédien. Mais alors, en fait, la combinatoire précédente, par exemple, des dessins comme ça, bon, il y a des frontières. Alors, on pourrait se dire si les points sont sur la frontière, comment ils sont pris. C'est pris en compte très proprement parce que c'est des partitions exactes. On ne néglige pas du tout d'ensemble, de mesures nulles. C'est vraiment une partition exacte de l'ensemble et donc, si c'est pour des réseaux, ça s'adapte sans problème. Donc, du point de vue de la combinatoire, a priori, il n'y a pas de problème. Donc, alors maintenant, une fois qu'on a fait la combinatoire, on calcule des intégrales et là, il y a des petites différences parce qu'on va sommeir des séries au lieu de sommeir d'avoir des intégrales vraiment sur des convexes. Et donc, là, ce qui se passe au bord, justement, à la frontière, va poser des petits problèmes. Donc, on va avoir des formules un petit peu plus compliquées à manipuler. Mais bon, ce n'est pas dramatique. Il y a quelque chose d'un tout petit peu plus gênant, c'est qu'en fait, on utilise aussi le fait que l'espace AM, il peut se voir, il y a une section dans le centre du groupe. Alors, ça n'existe pas du tout en caractéristiques positives parce que l'application du centre vers le AM n'est pas surjective, par exemple. Donc, il n'y a aucune chance d'avoir une section. Et même, le relever, ce n'est pas complètement évident, etc. Donc, là, il y a des petites complications. Enfin, ça ne devrait pas empêcher de dormir violemment. Donc, ça complique un peu, mais on devrait pouvoir s'en sortir. Et puis, par ailleurs, il y a quelque chose qui, au contraire, est considérablement simplifié. C'est qu'au lieu d'avoir un espace vectoriel et une transformée de Fourier sur un espace infini, on a une transformée de Fourier sur un... Les paramètres sont dans un compact. Et donc, tous les problèmes de convergence qui étaient difficiles deviennent trivieux. Donc, de ce point de vue-là, on a simplifié beaucoup la vie. Voilà. On n'a pas rédigé encore... Enfin, Bertrand n'a pas encore fini de rédiger la partie, justement, des compositions développement spectral fin. Ce n'est pas encore fini d'écrire. donc, je n'ose pas dire que tout marche parfaitement bien, mais je suis assez optimiste. Alors, un autre point, c'est les problèmes de décomposition de Jordan. Comme tout le monde sait, dans le cas de la caractéristique positive, la décomposition de Jordan, elle n'existe pas. Elle existe sur la clôture algébrique, mais elle n'existe pas au niveau rationnel. Mais en fait, il y a quelque chose de tout bête qui est de remplacer elliptique, elliptique régulier par primitif. Primitif, ça veut dire que la classe de conjugaison ne rencontre pas de sourd parabolique propre. Et avec ça, on a une pseudo-décomposition de Jordan. On peut écrire gamma égale mu avec M qui est primitif et U unipotent. Simplement, ils ne commutent pas. Mais c'est une décomposition rationnelle. Mais ils ne commutent pas. Et ça suffit apparemment pour remplacer les éléments semi-simples. On peut définir des semi-primitifs au lieu de semi-simples. Et ça marche à peu près pareil. Donc le développement géométrique grossier peut se définir au moyen des primitifs au lieu des elliptiques. Donc ça, ça marche. Et la démonstration de la convergence du point de vue géométrique marche pareil. Alors il y a un petit truc technique. Bon, l'algebra de lit pose un problème. Mais en fait, il suffit d'avoir un isomorphisme qui soit compatible à l'action adjointe du tord déployé. Ça, ça existe. Et donc ça, ça suffit pour faire marcher la démonstration. C'est en cours de rédaction. on peut espérer que ça ne posera pas de gros problèmes. Bon, il faut croiser les doigts parce que ce n'est pas rédigé. Mais ça paraît pas mal. Alors on pense déjà à la suite, à la stabilisation. Alors là, je dis primitif au lieu de l'éliplique. de la formule des traces, il faut travailler avec la comologie galoisienne des centralisateurs. Alors d'une part, déjà par exemple dans les travaux de Code Vitz ou autres, il y avait l'idée qu'il fallait passer en comologie plate parce que la comologie galoisienne en caractéristiques positives posait problème. Mais avec Bertrand, on s'est aperçu qu'en fait, si on regarde la littérature et si on regarde ce qui est dit, c'est que pourvu qu'on travaille avec des groupes connexes, il n'y a pas de problème. Or, si j'ai bien compris, dans ce que j'ai rédigé ou dans ce que d'autres ont rédigé, on peut tout reformuler en termes de complexe de torts ou de groupes de groupes réductifs connexes. Et la comologie des complexes d'objets connexes se comporte aussi bien en galoisien qu'en plat, en FPPF. Donc, en fait, il n'y a rien à changer à condition de prendre la précaution de ne travailler qu'avec des complexes d'objets connexes. Déjà, pour la comologie adélique, si on travaille en comologie adélique, c'est déjà nécessaire en caractéristique zéro. Déjà, le même problème, un problème analogse se pose. si on travaille avec des groupes disconnexes, si on ne prend pas la précaution de prendre les complexes de torts, par exemple, et prendre simplement un noyau ou des choses comme ça, la comologie galoisienne se comporte mal par passage à la délique. Il faut vraiment utiliser les complexes. Les complexes d'objets connexes se comportent très bien. Donc, il faut mieux remplacer un objet... Enfin, bon. Maintenant, il y aura quand même quelque chose à comprendre, c'est que les centralisateurs des éléments primitifs, mais qui sont partiellement inséparables, ne sont pas des groupes réductifs complètement triviaux. Ils ne sont tout simplement pas des groupes réductifs, c'est des quasi-réductifs, ou je ne sais plus comment ils les appellent. Donc, c'est des groupes Alacorade et Prassade, pseudo-réductifs, pardon. Et, bon, il va falloir les regarder, mais je ne suis pas très, très inquiet. Je ne suis pas très, très inquiet parce que la restriction des scalaires à la veille, en gros, elle devrait être transparente et on devrait se ramener à de la comologie galoisienne pour des vrais réductifs, pour des complexes de réductifs. Donc, je pense que cet aspect-là ne posera pas de gros problèmes. J'espère. Voilà. Alors, maintenant, il reste le gros nonos qui est l'analyse harmonique locale, parce que là, il y a vraiment des grosses difficultés, par contre. Et il y a des... Malheureusement, il est nécessaire d'utiliser pas mal de choses d'analyse harmonique locale pour faire la stabilisation. C'est des aspects que je connais mal, ou plutôt pas, je devrais dire. Et donc, je me sens très, très mal armé pour en parler. Bon, Bertrand, le maire, a regardé un petit peu ces problèmes techniques dans le cas de GLN. Il a écrit un papier que vous trouvez sur Archive, là, vous avez la référence en bas, pour les intégrales orbitales sur GLN de FQ de T. Et là, il analyse quels sont les problèmes et comment résoudre les problèmes qui se passent en analyse harmonique dans ce cas-là. Bon, on sait bien que, par exemple, le développement germe de Chalaïka va pas poser des problèmes parce qu'il y a une infinité de germes a priori et donc, il faut changer complètement le point de vue. Il y a plein de dénoncés de finitudes qui cessent d'être vrais. Donc, il y a plein de raisonnements qui étaient basés sur ces finitudes et qui explosent. Il y a des ensembles finis qui deviennent compacts, etc., etc. Donc, il y a des vrais problèmes à résoudre et là, c'est juste le début. Et là, je suis totalement incompétent. Et comme je suis totalement incompétent, je vais m'arrêter là. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada